Musique Et bien c'est tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 28 de notre aventure sur Star Wars Jedi Survivor et on devait aller rejoindre Révis qui était tout en haut de la tour pour sûrement lui casser la gueule, on va pas se mentir là-dessus. Donc ça risque de nous coûter relativement cher, c'est un combat de boss, installez-vous confortablement, ça risque d'être juste incroyable, let's go. Jadis, Dagan me vainquit au combat, gagnant ma loyauté. Nous combattîmes côte à côte, jusqu'à ce que les Jedi le trahissent. Il a fallu bien des Jedi pour me vaincre. Et pourtant, ils m'ont déshonoré. Ils m'ont refusé une mort de guerrier. Et m'ont laissé pourrir dans une cage pendant des siècles. Ainsi, il semblerait que nos destinées soient liées. La chute de ton ordre m'a permis de m'échapper. Et pourtant, rien n'a changé. Tu restes le serviteur de Dagan. Le temps n'a aucunement affecté ma loyauté. Sans un code, on n'est serviteur que de soi-même. Où est le compas, Révis ? C'est impressionnant, mais c'est pas si ouf que ça, finalement. C'est impressionnant, mais c'est pas si ouf que ça, finalement. Wow, ok, ça va être un fight pour plusieurs temps. Wow. Oh, wow. Sous-titrage ST' 501. Oh, c'est pas vrai. Ok. J'attendais ça avec ta patience. Tu as depuis 200 ans. Alors, je te décevrai pas. Ok. Oh, je vous dis à tout de suite devant le boss. Ça ne va pas être facile, cette connerie, je vous le dis. Wow. Il est énervé d'un coup. Ok. 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 Ça va, ça va, ça va, ça, c'est pas trop un problème. Let's go. On enchaîne avec la suite. Ok. Il y a moyen que j'ai trouvé son point faible. Il y a moyen que j'ai trouvé son point faible. Allez, ça dégage. Passer ! Passer ! Je me rends. Tu... Tu as prouvé ta valeur. Où est le compas ? À l'observatoire de Saint-Algré, comme Dagan le pensait. J'ai ouvert le passage. Il s'y dirige. Je t'ai vaincu. Bats-toi avec moi. On peut affronter Dagan ensemble. C'est hors de question, Jedi. Après tous ces siècles, je rêve encore de Tannalor. J'espérais pouvoir la revoir. Mais ça n'arrivera pas. Révis. Dagan, Kira, se tient sur ta route. T'es pas obligé de faire ça. Un seul d'entre vous atteindra Tannalor. Jedi. Accorde-moi une mort de guerrier. Maintenant ! Faut pas rester là. Ok. Allez. Un point de compétence sentier reçu. Peut-être deux avec ça, là. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Ça va me faire quoi. Nouvel avantage. Centré. Ok. J'avais oublié qu'il y avait des avantages, d'ailleurs. Il y a un truc, là, de l'autre côté ? Non, c'est le reflet de la lumière. Eh bien, écoutez, les amis. C'est parti. Allons-y. Let's go. Regardez cette petite boule qui nous attend. Je sais pas ce que t'as fait, mais ces droïdes vautours sont partis sans demander leur reste. Zone d'atterrissage est dégagée. Je vais poser le mantis. Bien su. On t'attendra ici, commun. Très bien. Ça commence à devenir compliqué tout ce qu'on peut faire. Révis avait peut-être raison. Dagan a abandonné le code des Jedi. Et maintenant, regarde-le. Consumé par son obsession pour Tannalor. En quoi c'est différent de ce qu'on fait ? T'en fais pas pour ça. Merci de me soutenir. Donc, elle servait à ça, toutes ces plateformes qu'on voyait depuis je ne sais combien d'épisodes, quand on venait sur la Lune. Elle est superbe. Ok, il y a un truc qui a pété un câble là-bas. Euh... Bougez pas, parce que normalement, si tout va bien... Bon déjà, on peut se reposer, ça c'est plutôt cool. Mais c'est surtout qu'en termes de compétence et en termes de force, il me semble que... Voilà ! Augmente encore la durée du ralentissement, ça c'est incroyable. Augmente le niveau de force maximum et dans deux, on aura ça au complet. Ça en vrai, tout ce qui est poussée, attraction, je trouve pas ça dingue. Je l'ai jamais vraiment utilisé, à part pour les petits robots de merde. Donc, on fera sans. Moi, je préfère le combat au sable, toi-même tu sais ! Euh... Attends, ça sert à rien d'utiliser ça. Attendez... Mais non, attendez, mais mieux non ? Je sais pas, je suis fou ou quoi. Très bien. Euh... Ouais, je suis pas fou. Je suis pas fou, je suis pas fou, je suis pas fou. Ok... Ok... Allez, ça dégage. On va se foutre de ma gueule. Ça, c'est fait. Bon ! Écoutez... Euh... Révis, on n'entendra plus parler. Il en restera... Qu'un. Tiens, regardez-moi ça, il est pas mort. Comment ça va, gamin ? Quel ? Je sais pas ce que t'as bien pu faire là-bas, mais ça s'agite. Révis est mort. Ah ouais, je comprends mieux. Alors laisse-moi deviner, on retourne sur Kobo ? Ouais, je crois bien. Bon, alors... Jetpack, viens, allons m'aider. D'accord. Oh, waouh ! Ok. Alors avant d'y retourner, on va faire une petite save parce que tu connais les bugs. Oh, si c'est pour se retaper les mêmes cinématiques 20 fois... C'est un non merci ! Allez, c'est bon. Bonsoir, bonsoir. On y va, s'il vous plaît ! On n'a pas le temps pour ces conneries, là ! Là, j'ai du monde à soulever, moi ! Hmm... Ça va, c'est juste à côté, en plus. Direction Kobo ! Kobo, euh... On va passer notre vie à Kobo, hein. C'est terrible, hein. Le fait que la cape bug me réconforte dans l'idée que le vaisseau est bien physique, hein. C'est pas juste un... Oh, waouh ! C'est pas juste un fond d'écran, en fait. Notre personnage bouge bien. Tous les personnages bougent, d'ailleurs. C'est pour ça qu'à mon avis, ça bug de ouf. Donc le vaisseau s'envole bien, en fait, hein. Je pense. Normalement, ça devrait le faire. Bon, il y a aussi un temps de chargement dissimulé un peu, on va pas se mentir. Je dois vider mon esprit. Ok. Tu rumines. Encore. Tu lis dans mes pensées ? C'est pas une ruse Jedi. C'est pas une ruse Jedi. Je suis juste attentive. Sur la lune brisée, j'ai vu Dagan affronter Santari. Il était tellement obsédé par Tanalor qu'il s'est totalement égaré. Ça me rappelle mon combat contre l'Empire ces dernières années. Disons que je veux pas finir comme lui. Tu es très entêté. Mais ce n'est pas l'ambition qui te motive. Je comprends pas comment elle a pas remarqué le changement avant qu'il soit trop tard. Ils ont rêvé ensemble. Ils ont souffert ensemble. Se réveiller d'un rêve commun n'est pas une chose aisée. C'est donc de ça que tu as peur. De te perdre. Oui. Un peu. Si jamais tu t'écartes de ton chemin, on sera là pour te ramener. Et tu vas Aparadun. Il est enfin d'un rêve commun. Sous-titres par Jérémy Diaz. Il est encore plusain. D'un rêve commun, il n'a plus une chose. Il est un rêve communi. Il est encore plus, Tu vas Aparadun. La suggestion est une commande. D'un rêve commun. D'un rêve communiqué, Alors, bon, 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 salut à tous, j'espère que vous allez bien, de nouveaux personnages ou de nouvelles conversations, je ne sais plus écrire, je ne sais plus lire, mais c'est terrible, qu'est-ce qui m'arrive, sont disponibles, alors, il faut passer par là, d'accord, vous l'aurez compris, donc c'est demi-tour total, non, pardon, voilà, c'est ça que je voulais faire. J'ai pas un animal, là ? Ah, let's go, allez, viens ma petite bichette, je suis dans la bonne direction ou pas ? Je suis totalement dans la bonne direction, allez, en avant, Guingamp, on va essayer d'ouvrir une très grande porte, je rappelle que le but, c'est d'aller prendre le compas pour pouvoir justement passer dans un endroit interdit de tous, invisible en tout cas, d'apparence. C'est à droite encore. Et c'est derrière cette grosse porte, je crois, non ? Il me semble. Oh, waouh, il y a un truc ici, ok. Est-ce que vous confirmez ? Ok, c'est confirmé, la VAR confirme. Là, on pourra ouvrir des milliers de choses, ça va être incroyable, hein. N'oubliez pas que maintenant, on a quasi tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Waouh. Ok. Waouh. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et ça, c'est quoi ? Alors, on a un endroit assez sympa ici, qui nous permet d'atterrir de manière safe. Par contre, là, je ne comprends pas. Ok. Ok. Merde. Oh, non. Yeah. Ok. Monte. Et monte. Et monte. Ok. ok sweet oh wow oh merde attend qu'est ce qu'on a là attend qu'est ce que c'est que ces conneries ok ah oui wow ça pour ça bah ouais 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 wow wow ça m'a pas fait rêver de zanzan je ne comprends pas je ne comprends pas merci je comprends joli ok ok alors là mon ami je vais me lire qu'est ce que tu as ok alors là mon ami c'était juste pour scanner un bail oh wow ok bon 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 bah écoutez euh je pense avoir fait ce que j'avais à faire ici bon 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 bah écoutez euh Je ne vois plus trop ce qu'on peut faire, donc ce n'était pas du tout ici le chemin. Hmm... Alors... Ici, peut-être ? Je ne vois que ça, hein ? Je ne vois que ça. On est d'accord, hein ? Attends, on est quoi là-haut ? On va aller checker, voilà, ça va être de l'aventure. Oh, bien. Je n'avais même pas vu. Incroyable. 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 Bon, on va reprendre ça. Oh, waouh, non. Ok. On va montrer ça à Z. Un nouvel espace s'offre à nous. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? J'ai rien. On se fout une seule gare. Ok. Ok Très bien ça Très très bien ça Donc c'est par là bas alors Ça doit être par là bas Ok on y va On y va les amis Ça doit être totalement par là bas On va bien forcément trouver au bout d'un moment Droite ou gauche Allez je dirais gauche C'était à droite Ok Bonsoir bonsoir Je sais je sais T'en fais pas ça va aller Ça va ? La bestiole a tendance à s'agiter Quand il y a un truc qui va pas Je sais pas ce que c'est mais J'ai appris à lui faire confiance Vous allez dans la montagne ? On dirait bien Je sais pas si c'est de la folie ou du courage ou les deux mais Faites attention à vous là-haut D'accord ? Entendu Bah non j'ai pas allé dans la montagne en fait Ah si Parce que je voyais pas du tout par où passer là Non d'une croûte de sel Quel cacophonné T'as des clochers t'oublies Scalme moi ça En fait cette terre est gigantesque Pas de plateforme ici Ça c'est quoi ? Un vaisseau ? Je peux le conduire ? Comment tu t'appelles gamin ? Je veux connaître ton nom si jamais je dois t'en vouloir Moi c'est Cal et voici BD1 Ma vieille mère m'a appelé Scuva Stev Je suis Scuva le pêcheur Tu sais il y a un aquarium au Pailoon Saloon qui aurait bien besoin qu'on s'occupe de lui Le Pailoon Saloon ? Ce bar de pieds secs malfamés au fond de la vallée ? D'accord d'accord Tu fonces la main ? Très bien Retrouve moi au Saloon et on regardera ce fameux aquarium de plus près Bon Parfait Et bah écoutez ça a l'air pas si mal on s'en sort Voyons ce qu'il y a là bas BD Oh wow Ok Ok on se rapproche bien de l'objectif Et bien écoutez on va s'arrêter là les amis N'oubliez pas le j'aime et le commentaire On se retrouve très bientôt pour l'épisode 29 de notre incroyable aventure sur Star Wars Bisous tout le monde Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada